Alors ça, c'est un maxi-cookies sans beurre, sans lactose. Pour commencer, je vais utiliser de la farine d'avoine. Voilà, ça nous permettra d'avoir une pâte plus riche en nutriments. Je mets de la compote pomme-banane sans sucre. Mais également un peu de sucre de coco, ça va permettre d'avoir une pâte un peu croustillante sur le dessus. Je mets quelques gouttes d'arôme vanille. Et tu vois, au lieu de mettre du beurre dans tes pâtisseries ou autres, remplace-le par du beurre de cajou. Regarde. Même aspect, même texture, mais pas le même effet sur ton organisme. Non pas que le beurre est mauvais pour la santé, bien au contraire, il est excellent et riche en vitamine A. Mais ta consommation d'acides gras insaturés doit être supérieure aux acides gras saturés. Et parfois même, c'est ce qui bloque les pertes de poids. Et là, je vais ajouter des pépites de chocolat noir zéro. Alors, je change complètement de sujet, mais hier, j'ai tombé sur une femme en vidéo qui disait que pour être éloquent et impacter les gens, afin de faire de grandes choses, réussir ses projets, il fallait être éloquent, avoir une voix forte, il ne fallait pas bégayer. Et pourtant, moi, je connais des gens qui étaient bègues et pourtant qui ont fait de grandes choses. Moi, je pense qu'on a tous quelque chose et qu'on n'est pas obligé de se conformer à un certain moule, que ce soit physique ou une façon de parler pour réussir ses projets. Bien au contraire, viens comme tu es et puis même si tu fais des erreurs, tu sais quoi, tu en apprends de tes erreurs et tu grandis encore plus. Je parle trop alors que j'ai oublié la levure chimique, ne l'oublie pas. Alors, voilà comment on va former le cookie simplement. On va mettre la moitié de l'appareil, comme ça. J'essaie de faire une forme un peu ronde, comme ça. Et ensuite, on va étaler entre deux rouleaux pour que ce soit bien uniforme. Aussi simple que ça. Là, tu fais déborder un peu sur les côtés. S'il faut, tu ajoutes un peu de pâte. Et voilà, comme ça. Pour un peu plus de gourmandise, je mets du nocciolata enrichi en boisette et faible en sucre. Ça fait la différence. Voilà, je refais la même chose avec le restant de pâte. Et voilà, je reprends le cookie, comme ça. Et voilà, ça part au four. Voilà, c'est coulis. Et voilà l'intérieur. C'est croquant et fondant et c'est très, très bon. Et voilà, c'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est très bon.